... Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Je vais vous parler d'éthique et de recherche clinique en Afrique à partir d'un essai thérapeutique que nous avons réalisé à Bordeaux il y a déjà quelques années. Donc c'est une histoire qui s'appuie... Enfin, c'est pas une histoire, c'est une conversation que nous allons avoir, à sens unique d'ailleurs, mais qui s'appuie sur un travail qui est déjà un petit peu ancien. Je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un essai thérapeutique comparatif. Je vous remets juste quand même en mémoire, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'est-ce que c'est. Il y a un groupe testé avec un certain produit X dont on espère démontrer l'efficacité. Un groupe témoin qui prend soit rien du tout, soit un produit de référence. Et évidemment, quand il prend rien du tout, on a quelquefois tendance, et même presque toujours tendance, à remplacer ce rien par un placebo. Entre les deux groupes, la séparation se fait par randomisation, par tirage au hasard, il y a un suivi, puis on fait une comparaison statistique. Voilà, ça c'est très simple. Alors, il y a des règles éthiques universelles, et c'est sur le mot universel que j'aimerais revenir à la fin de mon exposé, qui sont, et vous les connaissez sans doute aussi, ceux qui sont inscrits sur cette diapositive. Alors d'abord l'ambivalence, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'entre le groupe testé et le groupe dit témoin, il faut qu'on ait a priori aucune idée de lequel est le meilleur. Sinon, il y en a un des deux, ce qu'on appelle bras, qui est défavorisé par rapport à l'autre, et c'est éthiquement inacceptable. Donc l'ambivalence, ça veut dire qu'il faut au départ, quand on teste X contre Y, il faut qu'en toute bonne foi et avec toutes les connaissances qu'on peut avoir, on ne sait absolument pas lequel est le meilleur. Si on sait lequel est le meilleur, il ne faut pas faire l'essai, parce que ce n'est pas éthique et c'est inutile en plus. Il faut une certaine rigueur scientifique, extrêmement importante, de faire un essai avec une bonne méthodologie, avec des statisticiens. Il faut évidemment ne pas exposer les personnes participantes à des risques inacceptables. Obtenir un consentement libre et éclairé des personnes incluses, et recevoir l'aval d'un comité, ou d'une autorité, pardon, garant de l'éthique. Alors pourquoi j'insiste sur ces choses-là qui ne vous apprennent rien ? C'est parce que vous allez voir que quasiment ces cinq règles éthiques, universelles, obligatoires, en Afrique, dans certains essais thérapeutiques, et celui dont je vais vous parler aussi, elles sont mises à mal, bouleversées. Que ce soit l'ambivalence, la règle scientifique, le consentement éclairé et l'autorité garant. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler à propos d'un essai réel que nous avons réalisé il y a déjà quelques années, avec des gens qui travaillent à Bordeaux et à Abidjan. Pourquoi c'est important de se poser la question que je vous pose aujourd'hui ? Parce que vous le savez bien, surtout sur les maladies émergentes et réémergentes, l'Afrique est souvent considérée comme un laboratoire de recherche. Et comme je vous l'ai déjà dit, et je vais vous le redire, il y a des difficultés d'adaptation de la recherche dans des zones aux ressources limitées, et en Afrique en particulier. Je vais vous expliquer les difficultés éthiques que nous avons rencontrées dans un essai clinique qui a été fait il y a déjà pas mal d'années, qui s'appelle l'essai d'ITRAM, qui était un essai qui cherchait à réduire la transmission du VIH en Côte d'Ivoire et aussi au Burkina, une réduction du risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ça remonte quand même maintenant à presque 10 ans, je crois. Et c'était un travail tout à fait, à l'époque, important et intéressant parce que le taux de transmission de la mère à l'enfant du VIH quand une mère est infectée était, je dis un peu les chiffres comme ça, mais était de l'ordre de 30% à peu près. Et on voulait évidemment le réduire. Il y avait un essai qui avait été réalisé dans les pays du Nord, aux États-Unis surtout, mais avec un appui de la France, un appui parce qu'il y a eu quelques femmes incluses, qui avait démontré de manière très claire que la ZT donnée en fin de grossesse, dans certaines conditions que je vais vous décrire, diminuait drastiquement le risque de transmission de la mère à l'enfant. L'essai qui avait été fait aux États-Unis était fait et avait démontré une énorme efficacité dans la situation suivante. Les mères avaient un traitement pendant 3 mois avant l'accouchement. Au moment de l'accouchement, la ZT était donnée par voie intraveineuse. L'accouchement se faisait par césarienne pour diminuer le risque de transmission pendant le temps. Et je rajoute, mais on n'en aura pas besoin, mais il n'y avait pas d'allaitement maternel après. Puisqu'on sait, à l'époque on ne savait pas trop, mais on devinait qu'il y avait une possible transmission pendant les maternelles. Ce traitement, nous allons dorénavant l'appeler traitement long. J'ai envie de l'appeler, traitement des pays développés. Vous avez compris tout de suite que c'était absolument inadapté en Afrique. D'abord, les femmes qui viennent à la maternité pour accoucher viennent souvent assez au dernier moment, elles ne sont pas suivies pendant 3 mois. Ensuite, il est inconcevable de donner de la ZT par voie intraveineuse. Dans la plupart des endroits où en Afrique, les femmes viennent accoucher. La césarienne, pas nécessairement très recommandée. Et donc, vous imaginez bien que la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on peut faire un traitement avec de la ZT, comment je pourrais l'appeler, court, par rapport au traitement long américain français, et on voulait démontrer l'efficacité. Et vous avez tout de suite compris, que le problème de l'ambivalence va être posé. C'est-à-dire, dans la mesure où il existe un traitement dit de référence qui a montré son efficacité, on n'a pas le droit de faire un essai avec ce traitement versus autre chose, sauf si on fait ce qu'on appelle un essai d'équivalence. Et nous, évidemment, et je vous expliquerai pourquoi, on a construit un essai avec un traitement dit court, c'est-à-dire de la ZT donnée uniquement par voie orale et dans les quelques jours qui précèdent l'accouchement, pas de césarienne, et on testait ça contre placebo. L'objectif, c'était donc d'évaluer la tolérance, l'efficacité de la ZT en pyripartum, c'est-à-dire vraiment à la fin de la grossesse, ce que j'appellerais donc le traitement court. avec un essai clinique randomisé en double insu à ZT versus placebo sur les consultations prénatales, et c'était en 1994, quand je vous disais que ça fait 10 ans, c'est 14 ans. Avec des accords, etc. Alors, si on reste sur cette diapo, déjà, immédiatement, on doit avoir le réflexe suivant, donner un placebo, qui ne représente rien, dans un essai thérapeutique, et que ça veut dire qu'il n'y a aucun traitement de référence. S'il n'y a rien qui a démontré son efficacité, on peut admettre de donner un placebo, mais s'il y a quelque chose, et là, il y a le traitement long, peut-on faire un essai à ZT versus placebo ? Évidemment, vous imaginez que ça pose des questions de nature éthique, pour deux raisons. La première raison, c'est que puisque la ZT a démontré sur un traitement long une efficacité, on peut imaginer, c'est-à-dire c'est ce qu'on espérait, que la ZT, même en traitement court, il devait être un peu efficace. Et donc, a priori, il n'y a pas une totale ambivalence entre la ZT court et le placebo. On a plus de chances d'imaginer, cette fois-ci, alors qu'on n'est pas en ambivalence, que la ZT court doit être mieux que le placebo. Donc, comment faire un essai non ambivalent ? Deuxièmement, comment admettre de donner un placebo alors qu'il y a un traitement de référence qui a montré son utilité ? Ça aurait été interdit en France. Donc, on a deux problèmes ici, dits éthiques. Un, comment se fait-il qu'on accepte de faire un essai où l'ambivalence n'est certainement pas réelle, même si on a insisté sur le fait que la ZT pouvait avoir des effets secondaires ou quoi. Puisque là, la molécule, la ZT avait montré une efficacité dans un traitement long, on peut imaginer que même dans un traitement court, c'était plutôt mieux que rien. Donc, pas d'ambivalence. Et deuxièmement, comment admettre de donner un placebo alors qu'il y a un traitement de référence ? Évidemment, beaucoup de gens avec de très bonnes intentions, rien que sur ça, se sont lancés dans une diatribe journalistique pour attaquer ce projet avant même qu'on le mette en place. Et qu'est-ce qu'ils nous disaient ? Ils nous disaient, vous n'avez pas le droit de le faire, à ZT contre placebo parce que le bras placebo va être défavorisé puisqu'il n'y a pas en événements. Donc, vous auriez dû tester ZT court versus traitement de référence AZT long. Ce qui est complètement idiot parce que le caractère défavorable de laisser AZT court versus placebo parce qu'il y a un bras qui est défavorisé, ce problème éthique, en faisant AZT court contre AZT long, on le transformait en effet miroir dans un autre problème éthique, c'est que AZT court ne pouvait évidemment pas avoir la même efficacité que la ZT court. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que AZT long est inapplicable en Afrique et qu'en Afrique, pour l'instant, les femmes n'avaient rien. Et donc, les femmes qui sont de ces haussures ici dans le placebo ne sont pas moins bien que ce qu'elles étaient et ce qu'elles sont si on ne faisait pas l'essai. Donc, vous voyez qu'il y a des discussions et ce n'est pas des discussions de magouilleurs qui font que ce qui est marqué là, AZT versus placebo, qui dans n'importe quel pays du Nord aurait été doublement considéré comme inéthique et infaisable et inacceptable, devient peut-être, et vous allez comprendre que c'est même sûrement, réalisable, faisable et éthiquement acceptable à Abidjan. Alors, pour vous dire la vérité, un certain nombre de journalistes qui se prennent un peu quelquefois au sérieux et qui ont failli bousiller l'essai, parce que quand dans Le Monde, le journal Le Monde, on dit des Français, la NRS, les équipes bordelaises vont faire un essai non-éthique à Abidjan, vous imaginez qu'à Abidjan, quand les gens lisent ça, ils commencent à dire il ne faut pas faire l'essai. Et la réalité, je vous le dis parce que je l'ai vécu, c'est que j'ai discuté avec ce journaliste que je ne citerai pas, en lui disant mais si on ne fait pas ça et si on ne démontre pas que la ZT, c'est mieux que le placebo, ni l'OMS, ni personne ne va le proposer. Si tant est qu'il soit utile, il faut démontrer son utilité. Non, non, mais ce n'est pas éthique, ce n'est pas éthique, ce n'est pas éthique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et la réponse, je vous le jure, c'était il vaut mieux ne rien faire que de faire quelque chose qui n'est pas éthique. Ne rien faire. Or, j'anticipe sur la fin, mais cet essai qui a été fait a démontré une énorme efficacité de la ZT en fin de course et a permis à l'OMS de proposer et d'aider au financement de la ZT dans tout le continent africain pour les femmes enceintes. Donc, vous voyez la difficulté sur laquelle je reviendrai dans ma conclusion entre une éthique absolutiste qui finit à la fin par empêcher de faire des choses utiles et on peut se demander quelquefois, ça sera ma conclusion mais je l'anticipe, est-ce qu'un excès d'éthique ne devient pas inéthique ? Alors, je continue parce que ce n'est pas terminé. Il y avait un autre problème éthique aussi et je pense que pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, vous l'avez tous déjà perçu. c'est le consentement libre et éclairé. Le consentement libre et éclairé ici, chez ces femmes-là, était particulièrement hypocrite et particulièrement inapproprié. D'abord, culturellement parlant, il y a beaucoup d'endroits en Afrique où le consentement est un consentement partagé avec le mari, avec le chef de famille. Ce n'est pas individuel. Le deuxièmement, vous imaginez très bien et Dieu sait si quand je dis ça, je ne mésestime pas la qualité des femmes africaines, bien au contraire, mais beaucoup de femmes qui venaient à Abidjan-auquois et qui n'avaient pas un niveau d'éducation universitaire au coin, si vous commencez à leur expliquer, on l'a fait, mais le placebo, le tirage au hasard, la randomisation et tout, pour qu'elles soient éclairées dans son consentement, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Et troisièmement, quand vous dites à des femmes africaines qui viennent et qui sont enceintes, il y a un petit risque quand même que vous transmettez votre maladie au bébé et nous, on pourrait essayer de faire quelque chose qui pourrait l'empêcher. Mais à ce moment-là, il faudrait que vous acceptiez d'être suivi pendant plusieurs mois après l'accouchement pour voir si le petit est infecté ou pas. Mais rassurez-vous, ce suivi et ce qu'on vous fait maintenant sera entièrement pris en charge par nous. Et le taxi vous sera remboursé. Et si votre bébé a n'importe quelle maladie, on le prendra en charge. Vous imaginez combien de femmes vont dire non, merci. Donc ce consentement libre et éclairé qui est une des règles éthiques que les pays du Nord mettent en avant. On ne peut pas dire qu'ils ont tort, mais vous savez très bien, vous imaginez très bien que c'est une règle qui est d'abord assurantielle et financière. Ça vient des États-Unis d'abord qui ont dit quoi ? Quand on fait un essai thérapeutique, s'il y a une signature d'un consentement intérêt et s'il y a un pépin pendant l'essai thérapeutique, comme il a consenti, on est déchargé financièrement des risques. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc c'est vrai que c'est aussi éthique. On ne peut pas imaginer mais enfin c'est éthique de faire un consentement intérêt à condition que ce soit vraiment libre à des gens qui comprennent et qui vraiment décident. Et là, en particulier, dans presque tous les essais qu'il y a en Afrique, la difficulté d'un vrai consentement éclairé fait que c'est souvent un faux consentement éclairé. Mais vous voyez aussi qu'il y a un troisième problème éthique qu'on comprend tout de suite. c'est qu'un essai thérapeutique ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas un comité d'éthique indépendant qui donne un accord sur le protocole. Et en 1994, je ne parle pas maintenant, surtout pas en Côte d'Ivoire qui a fait des progrès énormes, mais je peux dire sans trop caricaturer qu'il y avait peu de pays d'Afrique qui avaient des comités d'éthique indépendants capables de juger ou pas du caractère éthique ou pas de l'essai. Ce d'autant que dans ces comités d'éthique, grâce à des gens comme le professeur Schwarz ou quoi, et grâce à beaucoup de bagarres, on avait fait admettre en France par exemple qu'une des règles, c'est pour ça que je l'ai mis au début, d'un comité d'éthique, c'est d'avoir non pas uniquement des imams, des abbés, des protestants, des religieux et je ne sais pas trop qui, mais d'avoir des méthodologistes parce que la rigueur de l'essai était la première condition du caractère éthique de l'essai. Et surtout en 1994, et en particulier à Abidjan, nous on y travaille depuis ce temps-là et maintenant il y a des gens là-bas qui ont un niveau exceptionnel et qui ont tout pris en main, mais je peux vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de statisticiens, méthodologistes, épidémiologistes capables de faire partie d'un comité d'éthique. En plus, les comités d'éthique, il n'y en avait pas, il fallait leur expliquer ce que c'est et ils n'étaient pas d'une indépendance totale. Il y a certains pays encore aujourd'hui, d'ailleurs plus dans le Maghreb qu'en Afrique de l'Ouest, où l'indépendance des comités d'éthique, ça fait rigoler. Il y a à l'époque, parce que maintenant ça a beaucoup progressé, à l'époque de cet essai puisque je vous en parle, une difficulté, vous l'avez compris, à trois niveaux. Je reviendrai sur le placebo après. Premier niveau, si je résume, c'est pas d'ambivalence. Il y a un traitement meilleur, d'accord ? Mais on s'en fiche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout le traitement long, l'imaginer, ni dans un essai, parce que ça ne serait pas éthique, ni en termes de propositions pour l'avenir. Deuxièmement, le consentement éclairé, libre et signé, on l'a fait par obligation. On a essayé, je le sais. Il y a quelqu'un ici, dans cette salle, qui connaît bien la manière dans laquelle on s'est travaillé puisqu'elle était là et elle y travaillait avec cette même éthique. Mais en fait, je veux dire, c'est un peu hypocrite. Le troisième niveau, c'est le comité indépendant. Et puis, il y a un quatrième niveau qui, moi, est celui qui m'a posé le plus de problèmes. Et qui nous pose encore des problèmes quand on fait des essais là-bas. C'est que les femmes à qui on donnait de la ZT en fin de grossesse pour diminuer le taux de transmission de la mère à l'enfant, après, on leur disait au revoir et merci, mais on ne leur donnait pas un traitement à elles. À l'époque, il n'y avait que de la ZT. Heureusement, on était moins gênés. Il n'y avait pas d'antipothéase, il n'y avait pas de trithérapie. Enfin, on aurait pu imaginer au moins que la ZT dont on savait déjà un peu l'efficacité pour retarder au moins parce que le passage au stade SIDA, on le donne aux femmes et à vie. Et ça, on en était incapable de l'offrir en tant qu'équipe de recherche. Et c'était pour moi le vrai problème éthique que j'ai perçu pendant tout cet essai. Alors après, encore un problème éthique, surtout à cette époque, vous avez compris que si on fait un essai thérapeutique dans un endroit, on avait construit, pas nous, mais on avait eu l'argent pour faire construire un hôpital de jour à Abidjan pour cet essai qui était lourd et long, c'était le grand premier essai qui a été extrêmement utile. Vous imaginez bien le caractère stigmatisant que ça peut être parce que très vite, ça va se savoir, c'est un site dans lequel les femmes infectées vont. Et donc, la femme qui ressortait de là ou qui rentrait, c'était marqué ici SIDA. Et vous imaginez bien comment cette situation pouvait être perçue avec un rejet, y compris du mari. Et donc, c'était aussi un problème éthique comment organiser ça. Alors, je peux vous donner la réponse. L'hôpital de jour qui a été créé n'a pas été créé pour l'essai thérapeutique. Même si c'est pour l'essai thérapeutique qu'il a été créé avec l'argent de la NRS, mais il a été hôpital de jour pour toutes les maladies, pour toutes les pathologies. On faisait venir avec des médecins, des gens qui ne rentraient pas du tout dans l'essai thérapeutique ou quoi, de manière perçus comme un hôpital. Et dedans, il y avait... Mais ça nous a posé aussi un problème finalement éthique aussi. Voilà tous les problèmes éthiques auxquels on a été confrontés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Vous savez qu'il y a chez certains cliniciens, français par exemple, restons français, dès qu'on dit le mot placebo, ils font une crise d'urticaire. et ils nous traitent de méchants, statisticiens, inéthiques. La notion même de placebo ou de randomisation, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Or, il y a deux raisons pour lesquelles on fait des placebos. La première raison, et ça n'a pas été le cas ici, ça n'a pas été le cas ici, la première raison pour laquelle on donne un placebo à la place de rien, c'est pour que les gens qui ont des pathologies souvent psychosomatiques n'aient pas l'impression s'ils ont le traitement X comme test d'être pris en charge, écoutés et qu'on leur donne quelque chose, alors les autres ils n'ont rien du tout. Si vous dites à quelqu'un après avoir fait pile ou face et qu'il vient se plaindre de troubles psychosomatiques ou quels que soient les troubles, si vous lui dites prenez ça, c'est X, le médicament que vous testez et à l'autre vous lui dites prenez rien du tout revenez m'en voir ça va passer, vous pourrez être certain qu'il y en a une qui ne reviendra peut-être pas d'ailleurs mais qu'il y en a celle qui n'a pas eu quoi que ce soit et qui ne s'est pas sentie écoutée ni entendue va aller de plus en plus mal alors que celle à qui vous avez donné X même si X est inutile va se sentir mieux. et donc le placebo est donné pour jouer ce rôle de Canada Dry pour que les gens aient l'impression qu'ils soient pris en charge de la même manière dans les deux bras. D'accord ? Même si le placebo est normalement inefficace sur le plan pharmacologique. Mais évidemment quand vous donnez un placebo à pile et à face X il faut que les gens ne le sachent pas. Vous n'allez pas dire à quelqu'un tenez voilà je vous donne un truc ça s'appelle un placebo ça ne sert à rien mais comme vous avez l'air complètement idiote ça va marcher. Non. Vous allez lui donner le placebo en lui faisant croire que c'est efficace. D'accord ? Comme X. Et même souvent vous risquez de l'influencer encore plus. Et donc évidemment la personne qui reçoit le placebo ne doit pas le savoir. On dit que c'est un insu un aveugle et on démontre aussi que le médecin qui prescrit lui aussi ne doit pas savoir on parle de double aveugle double insu. Ça c'est quand on fait un essai thérapeutique sur des pathologies pas du tout comme celles que j'ai qui sont ou le côté psychologique joue un rôle ce qui est souvent le cas. Ici le côté psychologique dans la transition du virus de la mère à l'enfant ne joue aucun rôle. Et donc le placebo n'est pas donné pour donner une illusion que la personne est prise en charge le placebo est donné pour permettre l'aveugle dont on avait besoin y compris les médecins eux-mêmes. ça vous avez beau l'expliquer les gens beaucoup de gens considèrent que le placebo c'est en soi un problème éthique de même que la rendition et il faut que vous sachiez que par exemple c'est depuis les années 50 qu'on a en France le respect des méthodos des statistiques des règles éthiques de la rigueur du placebo de la randomisation avant non et alors maintenant je pense que c'est passé mais au début je me souviens parce que c'est monsieur Schwarz qui avait le plus poussé vers ça et on suivait derrière les attaques qu'il y a eu sur placebo et randomisation par beaucoup de cliniciens dont certains sont des gens exceptionnels qui connaissent très bien l'Afrique et que les africains connaissent très bien moi le plus de bagarre entre guillemets que j'ai eu c'est avec le professeur Gentilini qui est un très grand monsieur mais qui a eu à l'époque plus des placebo randomisation c'était insupportable or je passe du coq à l'âne mais tant pis sachez que grâce aux essais thérapeutiques avec randomisation ou placebo il y a eu y compris puisqu'on parle du sida sur le sida des progrès phénoménaux qui n'auraient jamais pu se faire thérapeutiquement s'il n'y avait pas eu des essais thérapeutiques 95% même plus des progrès thérapeutiques se font grâce à des essais thérapeutiques et 5% au moins quelquefois se font parce que tout d'un coup on a trouvé quelque chose d'extraordinaire qui mérite qu'on fasse même pas d'essais les premiers antibiotiques qui ont empêché les enfants qui avaient une méningie tuberculose de mourir on n'a pas fait un essai thérapeutique pour savoir si c'était efficace ou pas mais ce genre de progrès pharmacologiques sont très très rares la plupart des progrès se font y compris et surtout sur le sida par des essais thérapeutiques il y a eu une proposition dans l'ensemble des pays d'Afrique de donner de la zt à fin de grossesse et que ça a réduit de deux tiers la transmission de la mère à l'enfant or vous savez que les enfants atteints par le vih ils étaient surtout en Afrique avec des femmes enceintes qui avaient une forte prévalence notre essai je suis désolé c'est un essai moi j'ai été associé évidemment mais c'est quand même des collaborateurs qu'il faut que je cite Valérianne Leroy et Xavier Anglari en particulier cet essai a permis de démontrer cette efficacité l'OMS l'a repris des financeurs ont payé la zt qui ne coûtait pas cher en fin de grossesse et ça a réduit pratiquement des deux tiers la transmission mère en fait en Afrique et les gens qui m'avaient dit à l'époque je ne citerai pas sauf si vous me suppliciez il vaut mieux de rien faire que de faire un truc pas éthique surtout en Afrique si on les avait écoutés et ils ont failli faire capoter l'essai il n'aurait jamais eu de la zt en Afrique parce que l'OMS ne allait pas dire vous pensez que c'est utile alors on va le donner vous comprenez ce que je veux dire il faut démontrer l'efficacité et donc c'est le premier élément parce qu'on le voit de partout un excès bête et méchant d'éthique qui paraît quelquefois c'est un frein à la recherche et finalement ça devient inéthique je fais esprit de dire ça de manière sortant du cadre habituel où on va dire l'éthique bravo bravo l'éthique évidemment mais attention quand même et deuxième et c'est ça qui est le plus intéressant pour les gens qui s'intéressent à l'éthique deuxième conclusion on parle de règles éthiques en disant toujours universelles et ça peut être tout à fait logique la différence entre l'éthique et la morale l'éthique elle est universelle elle est valable pour tous c'est une éthique universelle et bien sur cet essai on se rend compte que finalement l'éthique devrait être adaptée à la situation dans laquelle elle est née parce que l'éthique universelle telle qu'elle est définie dans ma première diapo on ne peut pas l'appliquer sur les étés et donc ça veut dire quoi éthique universelle ça fait plaisir aux gens peut-être que c'est une connerie peut-être qu'on devrait avoir une éthique bien réfléchie et adaptée au contexte dans lequel on est et peut-être que l'éthique des essais thérapeutiques surtout à cette époque dans les pays du sud méritait ce qu'on a fait c'est-à-dire peut-être pas d'ambivalence peut-être un consentement éclairé non pas individuel mais collectif c'est ce qu'on essaye de faire maintenant c'est-à-dire en tout cas une éthique adaptée qui permet un progrès c'est quelquefois mieux qu'une éthique universelle qui interdit un travail c'est une conclusion que j'aime bien parce que quand j'ai déjà fait un topo comme ça à des éthiciens et c'est tellement évident l'éthique universelle et qu'il ne faut dire jamais du mal de l'éthique que quand je leur dis les deux choses que je viens de vous dire ça les fait sauter au plafond c'est-à-dire attention que ce ne soit pas un frein et attention que le caractère universel est peut-être discutable ça permet de réfléchir voilà dernier point parce qu'on n'en a jamais fini le community d'éthique ça reste un problème même si dans beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui il marche très bien on a aujourd'hui par exemple un nouveau problème éthique que je vous soumets qu'on ne sait pas résoudre c'est que maintenant qu'on a beaucoup travaillé sur la mère et l'enfant on travaille sur la prise en charge de l'enfant est-ce qu'on peut lui donner à la naissance tel ou tel traitement qui pourrait éventuellement améliorer s'il est infecté son devenir un peu comme quelqu'un qui se blesse dans un hôpital à qui on donne vite quelque chose donc il y a des réflexions là-dessus quand je dis nous c'est très prétentieux de ma part parce que moi c'est fini à mon âge je ne fais plus de recherche c'est Valérie Leroy Xavier Anglari et des gens comme ça qui le forment je suis ça parce que c'était mon équipe et quel est le nouveau problème auquel ils sont confrontés aujourd'hui pour faire un essai thérapeutique sur un enfant il est universellement normal d'avoir le consentement du père et de la mère la femme enceinte vient elle est prise en charge on lui demande si pour son bébé qui vient de naître on peut faire un essai thérapeutique 99,99 100% des femmes sont d'accord avec première condition oui mais il faut le demander aussi à votre mari ah non non alors là c'est pas possible il sait pas que je suis séropositive et si vous lui dites deuxième truc ce qui m'a beaucoup surpris un peu surpris c'est que quand elles acceptent parce que le mari est au courant et que le mari vient il y a un pourcentage non négligeable d'un mari qui refuse que l'enfant aille dans un essai thérapeutique ce qui fait qu'on est dans une situation où on a envie de squeezer le mari et de dire si la mère est d'accord on fait l'essai parce qu'on sait qu'il va être profitable on a envie quelque part et en même temps on a envie de ne pas squeezer le mari parce qu'on trouve complètement inadmissible dans des règles éthiques qui là devraient être éliminaires que c'est les parents qui doivent accepter ou pas l'essai donc le nouveau problème éthique qu'on a toujours dans ce même cadre aujourd'hui quand je dis oh je l'ai plus moi c'est fini enfin quand les gens qui continuent à travailler là-dessus à Bordeaux et à Abidjan c'est le problème du consentement du père voilà j'ai fini ma demi-heure je suis allé peut-être un peu vite parce que s'il y a des questions j'y répondrai et puis on a toujours moi j'ai fini ma-heure 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 C'est parti !